Nous sommes avec Stéphane Ravier, le sénateur rassemblement national des Bouches-du-Rhône, ancien maire d'ailleurs d'un arrondissement de Marseille. Vous étiez contre l'arrivée de l'Aquarius à Marseille. Vous êtes soulagé d'apprendre que ces migrants débarqueront à Malte plutôt qu'à Marseille ? Cela ressemble à une bonne nouvelle, mais malheureusement, par expérience, nous savons que lorsque les clandestins ne sont pas débarqués directement à Marseille, ou dans un autre port de France, qu'ils soient débarqués à Malte, par exemple, le gouvernement français, sous la direction d'Emmanuel Macron, décide d'aller les chercher, comme ce fut le cas lorsque ces clandestins ont été débarqués à Malte. Alors cela ressemble à une bonne nouvelle, mais je crois qu'il faut attendre encore pour savoir si, oui ou non, ces clandestins finiront sur notre sol. De toute manière, la France, le gouvernement français, préconise une solution européenne. La dernière fois, les migrants avaient débarqué en Espagne et puis ensuite, ils avaient été répartis entre plusieurs pays, dont la France. On imagine que ce scénario va se répéter avec ces migrants-là qui débarquent à Malte. Ce scénario, on peut très bien l'imaginer, effectivement, et ça sera une réalité. Ces clandestins que l'on appelle migrants qui avaient été débarqués en Espagne, pour plus de 60% d'entre eux, ont fait savoir qu'ils voulaient se rendre en France et ils sont venus en France bénéficier de notre système social qui, comme chacun le sait, est le plus avantageux au monde. Eh bien là, Emmanuel Macron essaie une fois de plus de noyer le poisson. Il essaie de mettre en place un écran de fumée. Ils sont débarqués à Malte, mais une partie viendra en France. Ceux-là comme d'autres, car si l'actualité se focalise sur cet Aquarius, qui ne devrait plus pouvoir naviguer puisque le pavillon de Panama dont il bénéficiait lui a été retiré, Eh bien, si les migrants ne passent plus par la mer, ils passent encore par les terres. Je vous invite à aller du côté de Vintimille, de Nice, où la déferlante continue. Calais continue à se remplir. L'Aquarius fait l'actualité, mais l'immigration massive, elle, pendant ce temps, se développe. Stéphane Rabier, Marine Le Pen a dit que l'Aquarius, que les ONG qui affrêtaient ce navire, en fait, étaient dans une démarche politique. L'objectif, c'était de mettre la France ou d'autres pays européens devant le fait accompli, alors que quand vous écoutez Médecins sans frontières, notamment, ils ont une mission humanitaire, sauver des vies, sauver ces femmes, ces enfants, ces hommes qui peuvent se noyer dans la Méditerranée. Mais tout à fait, il faut intervenir et que les ONG remplissent leur rôle que de sauver ces vies qui sont en perdition, on va dire. En tout cas, ces migrants en perdition sur la Méditerranée, c'est une chose et c'est tout à fait louable et souhaitable. Mais ce qui n'est pas souhaitable, c'est de les accueillir en France, où je rappelle, nous comptabilisons déjà 9 millions de pauvres. À Marseille, c'est 20% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Alors il est vrai, et moi j'ai demandé au Sénat la création d'une commission d'enquête parlementaire pour faire la lumière sur les agissements de ces prétendus ONG qui sont en réalité les complices des mafias de passeurs qui ont récolté près de 6 milliards d'euros l'année dernière. C'est un véritable trafic humain qui se développe, dont l'Aquarius et plus généralement SOS Méditerranée se rendent complices, au détriment de nos compatriotes, car ces migrants, il va falloir les loger, il va falloir les soigner, etc. Et encore une fois, je crois qu'il faut penser d'abord aux nôtres avant de penser aux autres. Merci Stéphane Ravier, sénateur Rassemblement National des Bouches-du-Rhône. L'Aquarius va donc débarquer à Malte. C'est ce qu'annonce le gouvernement maltais et ses 58 migrants qui sont concernés.